Je viens de terminer d'écrire l'épisode 7 d'Oximuth, première saison. L'épisode 7, le voilà. Comment je fais maintenant pour continuer, pour écrire un nouvel épisode dans Scrivener ? Pour ça, j'ai customisé tout un ensemble de documents. J'en ai fait des modèles, des templates, pour pouvoir les réutiliser à chaque fois que je crée un nouvel épisode. Les templates, les voilà. Je te montre. J'ai un nouvel épisode. Qui est là. Et qui contient un certain nombre de choses. Une nouvelle distribution, pour faire la liste des personnages participant à cet épisode. Une nouvelle liste d'ambiance, où je vais lister mes ambiances. Une nouvelle liste de bruitages, où je vais lister mes bruitages. Une nouvelle liste de musique, où je vais lister... Qu'est-ce que je vais lister ? Mes musiques. Bravo. Et puis dans chaque épisode, il y a une ouverture, un certain nombre de scènes et un épilogue. Donc, je veux créer un nouvel épisode. Et bien, je vais directement dans mes templates, c'est-à-dire que je fais ajouter nouveau depuis un modèle. Et j'ajoute la totalité du nouvel épisode. Bingo. Cet épisode, je vais l'appeler épisode 8. Et voilà. J'ai tous mes éléments à l'intérieur. J'ai ma nouvelle distribution. Que je vais appeler, si je me souviens bien comme j'ai fait là, distribution épisode 7. Ma liste d'ambiance, que je vais appeler... Enfin, il faut que je regarde, parce que j'oublie un petit peu ce que j'ai fait avant. Je vais appeler ambiance, bruitage et musique. Effectivement, voilà. Je change un petit peu pour ne pas confondre avec des listes vides. Ambiance. Moritage. Et musique. Ici, j'aurais eu ouverture. Ouverture, c'est toujours le personnage central de la saison qui résume un petit peu ce qui s'est passé. Ça sera la scène 1. Et l'épilogue qui est le même personnage de l'ouverture qui explique ce qui va se passer dans le prochain épisode. On peut regarder de plus près, si tu veux, ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces documents. La distribution, voilà. Je vous ai dit, c'est épisode. Nous sommes à l'épisode 8. Avec, ben voilà, là je vais remplir ma liste des personnages au fur et à mesure qu'ils interviendront dans mes scènes de cet épisode. Les ambiances, voilà, c'est pareil. Ici, dans les ambiances, je mettrai le nom que j'ai donné dans le script. Le nom du fichier son que j'utiliserai pour l'ambiance sous la dénomination qu'il a dans mes dossiers de son. Et puis la scène dans laquelle il intervient. Cette ambiance, elle intervient donc. Les bruitages, c'est pareil, c'est le même principe. Bruitages épisode 08. Ça sera la même chose. Et les musiques, et ben ce sera encore la même chose, les musiques, épisode 08. Pareil, le nom sous lequel la musique est dénommée dans le script. Le nom qu'elle a dans mes dossiers de musique. Et la scène, là où les scènes dans lesquelles elle intervient. Voilà, tu vois, j'ai mon truc qui est prêt. Ma structure d'épisode qui est prêt. Voilà, si nous allons sur l'ouverture, il y a un certain nombre de choses, tu vois, qui sont remplies avec des variables. Là, c'est le nom du projet, tel qu'il a été entré dans les données de mon projet. Puis des choses que je remplis à la main, c'est-à-dire ici, saison 1. La saison 1 s'intitule Le Grand Débarras. Et ce sera l'épisode 8. Là, c'est un peu le générique, c'est Oxymut, Le Grand Débarras, épisode 8. Saison 1. Enfin bref, on s'en fout. C'est pour que tu vois un petit peu. Ici, j'ai le nom du personnage qui intervient dans cette saison dans les ouvertures. Tu vois, ça a été mémorisé par Scrivener et je peux le rentrer comme ça. Voilà. Avec ici, en vert, les musiques. En bleu ciel, les ambiances. Et en bleu plus foncé, les bruitages. C'est toujours la même dénomination, ce qui me permet de retrouver facilement, après, par couleur, les éléments que je cherche. Alors, ici, sur la première scène, c'est l'épisode, c'est la saison 1, donc épisode 8. Ce sera donc 108 et ce sera la première scène. Là, j'ai aussi les variables. Normalement, à la compilation, ça devrait m'afficher au fur et à mesure, sans que j'ai besoin de transformer ça. Ça devrait incrémenter à chaque scène. Et ça ne le fait pas vraiment, parce que ça prend en compte un certain nombre d'autres fichiers. Je ne sais pas comment faire pour que ça ne prenne en compte que les scènes. S'il y a un spécialiste parmi toi de Scrivener, qui sait comment on fait pour automatiser ces variables, moi, je suis preneur d'une explication. Je ne l'ai pas trouvé, malgré tous mes efforts. Et boum, là, scène 1, directement, première note technique, où je dirais où se passe cet épisode. Tu vois, toute la page de la scène est configurée pour que, en fonction des manips que je fais, eh bien, j'ai un certain nombre de rubriques qui vont apparaître. Là, en orange, comme ça, ce sont les notes techniques. Mais j'ai aussi un certain nombre de choses. Je peux transformer ça en musique. Tu vois, la musique s'inscrira là. Je mettrai M comme musique. Et boum, et après, je fais apparaître la musique. Par exemple, si je tape, par exemple, ce B, tu vois que là, j'ai la possibilité d'avoir la musique de la base. Alors, je peux le faire. Je ne vais pas le faire, mais c'est pour te montrer un petit peu comment tout ça marche. Là, je suis sur un personnage. Si le premier personnage qui intervient, par exemple, est, je ne sais pas, au hasard, je n'ai plus en tête ce qui se passe dans cet épisode 8, mais par exemple, Fukitoru, eh bien, voilà, je fais F, et voilà, j'ai par exemple, Flux, Fukitoru. Je peux choisir de faire intervenir Fukitoru. Si je veux que sa réplique ait un ton particulier, je vais l'indiquer dans les didascalies. Didascalie, c'est un mot compliqué, mais c'est simplement les indications de jeu pour les acteurs. Si j'appuie sur cette touche, je vais avoir la didascalie qui s'inscrit. Je vais mettre, par exemple, rigolant. Si le personnage doit rigoler à cet endroit-là. Et quand je vais faire Enter, je vais arriver sur le dialogue. Ha, ha, ha. Voilà, tu vois. Et si je fais encore Enter, j'arrive, je peux avoir un personnage suivant, par exemple, qui sera, je ne sais pas si je fais D, qu'est-ce que j'ai ? Ben voilà, j'ai le DevClone, j'ai le DeltaCommander, voilà, etc. Ça fonctionne un petit peu comme je faisais avant avec Celtex, mais là, il a fallu que je configure, que j'adapte Scrivener, qui est hautement configurable, c'est ça qui est bien, à mes besoins. Maintenant, ça fonctionne un peu, ça me permet de faire des épisodes comme ça. Par exemple, tu vois ici, ça, c'est la première scène de l'épisode 7, avec ici une note technique où ça se passe, la musique qui est là, une autre note technique qui parle un peu plus de l'action, l'ambiance que je vais utiliser dans cette scène, pour le montage. Voilà, tu vois, j'ai aussi un résumé qui est là, dans la colonne de droite, des différents éléments que j'utilise dans l'épisode. La liste des personnages, la liste des musiques, la liste des ambiances, la liste des bruitages. C'est ce qu'on retrouve quand on consulte l'épisode en mode plan. Tu vois, on retrouve tout ça ici, ici, dans chaque épisode, dans chaque scène, j'ai la liste des personnages, j'ai la liste des musiques, des ambiances, des bruitages, etc. Ça me gagne du temps, quand après je veux remplir les grilles des ambiances, je reporte ici, j'ai pas trouvé comment le faire automatiquement. Normalement, j'aimerais bien que quand je tape un élément dans une scène, ça s'inscrive automatiquement dans ma grille, mais j'ai eu beau essayer, j'ai pas vraiment trouvé le moyen. Là encore, si parmi toi, quelqu'un sait comment ça marche, qu'ils me le disent, ça me fera très plaisir. Voilà, en gros, tu vois, c'est un petit peu comme ça que je travaille. Une fois que c'est terminé, tu vois, ici, je peux inclure dans la compilation et faire en sorte que, par exemple, quand j'exporte cette scène-là en PDF, tout ça devienne un script bien écrit, bien mis en page et facile à lire pour les acteurs à qui je vais l'envoyer. Là, tu vois, en gros, une fois que c'est terminé, c'est à ça que ça ressemble. Voilà, et bien écoute, tu en sais un petit peu plus sur la manière dont je travaille, ça te fait une belle jambe, moi aussi, je t'embrasse, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada